bonjour à tous comment allez-vous j'espère que vous allez bien cette vidéo explique comment nourrir les joncs plantes pour les semis de tomates vous découvrirez ici qu'elle ancrée en malheur le développement de semis les plantes et tomates ont un pot de réserve des nutriments car les graines de tomates sont petites par conséquent immédiatement après l'apparition de première pose vous devez vous assurer que les plantes de tomates reçoivent les engrais nécessaires et important pour leur développement et leur croissance ils on 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 il on 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 Après l'apparition de première pose, la planque commence à former un système racinaire. Par conséquent, il est important de semer laitement dans un sol riche et meubles. Pour le développement rapide du système racinaire, la planque a besoin de beaucoup de phosphore et de potassium. Sous-titrage Société Radio-Canada Les meilleurs engrais au stade initial du développement de semis sont les engrais qui contiennent beaucoup de phosphore et de potassium. J'utilise le monophosphate de potassium pour la première alimentation de plantes et de tomates. Musique Voici la formule chimique. C'est un cil de potassium de l'acide phosphorique qui se dissout bien dans l'eau et est bien absorbé par la plante. Pour préparer une solution à cause d'engrais, 2 grammes de monophosphate de potassium doivent être dissous dans un litre d'eau fiède. Musique J'utilise la solution préparée pour arroser les jambes plantes. Après l'arrosage, dès que le sol sache un peu, vous devez nourrir les plantes de tomates sur la feuille, en préparant à nouveau une solution à cause du monophosphate de potassium. Cependant, ici la concentration d'engrais est 2 fois moindre. Dissoudre 1 gramme d'engrais dans un litre d'eau tiède. Je fais ce top de racine 2 fois avec une pause de 2 semaines. Après cela, les jambes plantes de tomates développent rapidement un système racinaire. Musique Un tel pansement pourrait être utilisé pour d'autres types de plantes, de légumes et pour des plantes de fleurs. Le potassium et le phosphore simulent non seulement le développement du système racinaire, mais contribuent également au développement des bourgeons, des fruits. Musique Cela signifie qu'à l'avenir, la récolte de tomates doublera. Musique Qu'est-ce qu'un engrais naturel pour les plants de tomates ? Il existe plusieurs engrais naturels faits maison, tels que le fumier, le compost, la bouse d'ortie, les cuquilles d'œuf, le marcre de café ou la cendre de bois. Musique Toutes ces matières premières apportent certains aliments aux plants de tomates et contribuent à leur croissance. Musique Cependant, ni le fumier, ni le compost, ni les autres engrais organiques n'ont suffisamment de potassium et de phosphore pour nourrir les plants. Musique 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 Si vous utilisez de la cendre de bois, il y a un risque de sols alcoolants. Les tomats n'aiment pas l'environnement alcoolant, ces plantes ne poussent pas bien dans un tel environnement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur j'aime pour me soutenir. Merci d'avoir regardé. À plus tard! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !